bonjour mes petites chouquettes j'espère que vous allez bien aujourd'hui juste un petit peu différente d'habitude oui je suis debout parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un fashion haul mais avant tout je voulais vous remercier pour vos commentaires extrêmement adorables que j'ai eu après la dernière vidéo qui était donc en ligne d'abord parce que j'ai compris que faire des vidéos non seulement ça vous intéressait mais ça vous faisait plaisir et ça vous permettait un petit peu d'oublier on va dire l'ambiance un peu anxiogène que l'on vit tous actuellement en étant tous bloqués chez nous donc voilà j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches pour ma part ça va les miens aussi, enfin mes proches aussi donc je suis déjà soulagée et vraiment j'espère qu'il en est de même pour vous et puis donc sans plus attendre je vous propose aujourd'hui donc un un haul un fashion haul donc un haul vêtement j'avais en prévision de faire aussi un haul plutôt accessoire mais je ne sais pas si ça vous plaît donc je ne l'ai pas encore tourné si ça vous intéresse dites le moi parce que donc j'ai trouvé pas mal d'accessoires cheveux mais de type turban de type grand bandeau qui peuvent se transformer en ceinture ou des choses comme ça donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me le dire je le ferai avec plaisir donc pour commencer mes achats se résument grosso modo donc à des enseignes telles Zara et H&M d'abord parce que pour certains par exemple H&M je reconnais que j'aime bien privilégier le Made in France c'est vrai quand je peux et je vous avoue que pour les vêtements c'est vrai que vu ma taille c'est pas toujours facile de trouver donc j'avoue je fais un 46 donc c'est pas toujours facile de trouver dans des petites marques Made in France hélas souvent c'est un peu enfin c'est trop petit déjà Zara a fait quelques efforts je trouve puisqu'on trouve plus facilement du XL du XXL donc du coup j'avais déserté cette enseigne pendant longtemps en tout cas pour les vêtements puisque je prends enfin j'aime bien leurs accessoires et leurs chaussures mais c'est vrai que j'avais déserté l'enseigne pour les vêtements et je trouve que maintenant ils font beaucoup beaucoup plus d'efforts en plus de ça donc si vous ne trouvez pas les marques en magasin vous pouvez donc commander sur le site internet et si vous avez donc des magasins pas trop loin de chez vous vous les faites livrer donc en magasin et la livraison est gratuite donc je trouve ça plutôt intéressant et puis donc pour H&M c'est pareil ils ont un service de livraison qui est super intéressant donc bref voilà je vous avoue j'ai été dans ces dans ces enseignes là pour la plupart donc je vais vous montrer ça tout de suite je vais peut-être commencer donc du coup par H&M H&M j'ai acheté deux robes la première c'est celle-ci donc je pense que vous avez dû voir déjà ce motif parce qu'ils ont sorti donc plusieurs plusieurs articles avec donc ce motif ils ont sorti chemisier blouse ils ont sorti donc deux robes une qui a les manches bouffantes moi j'ai pas pris celle avec les manches bouffantes j'ai pris celle-ci parce que donc je pense que c'est de la viscose et je l'ai trouvé plus souple alors que l'autre le tissu est plus rigide et je trouvais que ça ça me grossissait un peu donc du coup voilà c'est une robe très très facile à porter puisque donc elle n'a pas de taille cintrée elle a juste une taille légèrement définie vous avez alors c'est pas très pratique il faudrait que je vous la montre un petit peu plus attendez je vais voir si je peux faire quelque chose comme ça est-ce que je peux oui donc voilà enfin c'est pas très très facile à montrer puis j'ai pas trop envie de faire vous savez le porte-manteau je suis pas encore très douée je suis pas encore assez comment dire assez familiarisée pour essayer vous montrer dans une glace bref donc j'ai acheté cette robe je l'ai déjà portée ça se lave hyper facilement et pas besoin de la repasser du coup j'ai acheté une robe un petit peu on va dire dans le même modèle il y avait moins 30% dessus donc du coup elle m'est revenue à un petit peu plus de 20 euros donc bon ça va c'était pas énorme les manches sont différentes puisque donc les manches de celle-ci se ferment avec donc un poignet et un bouton ici elles sont fermées donc par un élastique ce qui est bien c'est que vous pouvez donc les monter enfin monter les manches un peu plus haut et ça vous fait donc quelque chose à comment dire à mis avant bras je trouve que c'est plutôt pas mal donc là pareil il n'y a pas une taille vraiment marquée donc vous avez quand même la piqûre ici donc qui qui comment dire qui différencie le buste du reste de la robe et il y a une espèce de volant un petit peu comme la précédente mais qui n'est pas trop évasé non plus celle-ci se ferme contrairement à celle que je vous ai montré précédemment qui a un col et qui se ferme avec des petits boutons devant celle-ci donc est fermée derrière par un très joli petit bouton mais l'avantage c'est que l'encolure est assez large pour que je puisse la passer par la tête celle-ci je ne l'ai pas encore mise mais j'ai hâte parce que je trouve ça assez joli j'aime beaucoup les imprimés animaliers et plus particulièrement les imprimés léopards celui-ci je le trouve plutôt bien fait et ce que j'ai aimé dans cette robe c'est que vous voyez l'imprimé animalier n'est pas uni c'est-à-dire que vous avez donc un peu un dégradé de couleur et je trouve ça plutôt sympa et puis c'est pareil c'est le même genre de matière donc ça se lave très très facilement et ça ne se repasse pas pour moi c'est un plus pour H&M H&M si j'ai pris deux pantalons alors c'est vrai que en général pour les jeans je vais souvent chez Gap pendant un moment ils étaient chez Gap ils s'étaient mis à tailler différemment j'avais du mal mais ils sont revenus à une meilleure recoupe mais donc chez H&M j'ai trouvé deux pantalons très très pratiques je m'en étais déjà acheté un un peu dans le même style avec une taille peut-être un tout petit peu moins haute et le bas était légèrement effilé mais donc c'était un bas on va dire qui se termine comme ça c'est pas vraiment un flair c'est vraiment un pantalon large alors celui-ci c'est la même chose alors je vous préviens ce modèle-là lui il taille petit on est vraiment obligé de prendre la taille au-dessus donc ce que j'aime c'est que c'est un jean droit vous voyez terminé comme ceci il est très bien fini il est pas trop long donc pour les personnes qui sont assez grandes c'est vrai que sur les comment dire les photos il est porté souvent par des filles assez grandes et il arrive on va dire juste au niveau de la maléole donc vous savez ce petit os qu'on a sur la cheville moi il m'arrive en dessous donc ça me va aussi très bien enfin moi ça me convient ça me dérange pas et la matière ce qui est assez drôle c'est que vous avez dedans un tout petit peu de polyester c'est coton polyester hélicra et il est extrêmement confortable vous pourriez faire de la gym avec il est vraiment super donc si vous voulez pour le coup là je mettrai les références des produits parce que c'est vrai qu'il y a tellement de produits chez H&M que là pour le coup ça vaut mieux et j'ai pris donc le même modèle en noir donc pareil il y a un petit peu de polyester dedans alors ils ont deux poches arrières et une toute petite toute petite ici mais il n'y a pas de poche donc en biais je vous préviens pour celles qui aiment bien mettre des choses dans les poches voilà c'est exactement la même forme c'est le genre de pantalon je trouve donc hyper pratique voilà je vous le remontre c'est vrai que il vaudrait mieux que je le porte mais bon j'ai pas envie que enfin je vous dis je suis pas assez douée pour faire ce genre de choses je suis vraiment pas mannequin bref voilà donc ce pantalon pareil très très pratique qu'on pourrait même faire je vous dis de la gymnastique avec je trouve ça extra ensuite je vais passer donc à Zara donc je vous dis Zara j'avais perdu l'habitude d'aller chez Zara j'achetais plutôt des accessoires comme par exemple ce collier que j'ai depuis plusieurs années mais je vous dis ces derniers temps j'ai trouvé des choses assez intéressantes mon outre les t-shirts les choses comme ça j'avais trouvé mais là je suis super contente alors je vous avoue que ça ces produits là je les ai commandés juste avant le confinement donc j'ai pas eu le temps de les porter donc le premier le premier article que j'ai trouvé c'est ce gilet pardon ce gilet alors c'est un gilet sans manche donc qui n'a pas d'épaulette ni quoi que ce soit vous avez donc un petit col alors comme il est noir ça n'a pas de facile oups à montrer je ne sais pas comment le mettre non ce n'est pas pratique vous avez enfin ça fait un peu un col vraiment de veste donc c'est un gilet croisé vous n'avez pas de poche mais ça je trouve que ce genre de produit c'est hyper pratique je suis désolée c'est pas très facile il a montré donc celui-là il n'était pas trop cher il était à 40 euros c'est un très très beau jersey tricoté je pense que c'est du coton je n'ai pas regardé mais il est vraiment très très beau et vous avez donc devant juste deux fausses poches ici voilà enfin comme c'est noir sur noir on ne voit pas grand chose mais bref vous avez donc deux fausses poches devant je trouve ça extrêmement pratique quand on travaille dans des bureaux qui sont souvent un peu surchauffés où vous travaillez avec des gens qui ont toujours trop froid d'ailleurs en général du coup on ne peut pas mettre enfin moi je sais que j'aime beaucoup les gilets et je ne peux plus mettre des gilets en laine parce qu'il fait beaucoup trop chaud là je trouve ça parfait parce que je trouve que ça habille vous pouvez très bien avoir un t-shirt tout simple en dessous ou une petite chemise classique voilà basique vous mettez ça par dessus je trouve que c'est vraiment chic le coup du sang manche je trouve ça vraiment bien et donc voilà j'ai flashé donc sur cet article que j'avais vu en magasin en premier lieu et que j'ai retrouvé donc sur le site ensuite dans la foulée j'ai commandé cette jupe alors je suis je suis très ennuyée parce que je ne l'ai toujours pas mise et je la trouve vraiment superbe d'abord j'ai flashé sur la couleur c'est un très beau vert presque vert c'est pas un vert kaki c'est entre le vert forêt et le vert kaki je trouve le tissu est extrêmement lourd c'est vraiment une très belle qualité c'est une jupe plutôt longue et voyez qui est totalement plissée du bas enfin de haut en bas elle est plissée et vous avez donc une ceinture alors vous avez une fermeture pardon je vous montre ça une fermeture sur le côté et vous avez donc devant pardon elle s'est défaite vous avez donc une ceinture que je vais tout de suite mettre enfin refermer voilà donc cette jupe très franchement je la trouve absolument magnifique elle a un superbe tombé et moi je trouve qu'on peut la mettre aussi bien au bureau c'est vrai que quand je l'ai essayé j'avais un t-shirt et en plus de ça un t-shirt une marinière bleu marine à rayures blanches avec des baskets de crème et ça faisait vraiment sympa donc on peut la porter à la cool mais vous pouvez aussi la porter donc pour une soirée avec un très joli top noir en dentelle ou autre et puis sinon pour le boulot enfin bref moi je trouve que c'est une jupe je dirais presque multifonction donc je vous rappelle je vous mettrai alors si j'arrive à choper les photos sur le site j'essaierai de les incrémenter dans la vidéo et si je ne peux pas parce que je ne suis pas non plus encore une une super youtubeuse aguerrie va-t-on dire même si ça fait maintenant quelques années que je fais ça mais c'est vrai que tout ce qui est mode je n'ai pas l'habitude et c'est vraiment c'est quelque chose que je fais un peu de façon supplémentaire j'avais envie de vous montrer ce que j'ai trouvé mais voilà je ne me fais pas youtubeuse mode pas du tout je n'ai pas cette prétention ensuite toujours chez chez Zara alors ne faites pas attention à ce qu'il y a en dessous mais bref j'ai trouvé cette alors j'adore les rayures ça vous avez dû le voir déjà parce que j'ai souvent des marinières et autres mais j'adore les rayures et j'ai trouvé donc cette maxi chemise un rayure donc bleu rayure bleue et blanche donc maxi chemise je suis désolée je l'ai mal rangée donc elle est froissée mais bref le tissu est hyper agréable et ça je pense que c'est pareil je n'aurais pas la repasser parce que je déteste ça bref je suis super contente de l'avoir trouvé elle n'était pas chère du tout et elle me va très bien et là pour le coup elle est super grande parce que j'ai pris qu'un L ce qui est étonnant chez Zara toujours chez Zara je vais vous montrer donc quelque chose que j'ai trouvé alors ça je le voulais depuis des mois des mois je vous explique pareil c'est un gilet un gilet sans manches dans la matière d'une veste c'est vraiment du du crêpe crêpe noire je crois qu'il existe en est-ce qu'il n'existe pas en blanc il me semble vous avez donc juste un bouton ici donc en bas du décolleté donc plutôt en V donc sans manches derrière vous avez une très jolie découpe vous avez comme un pli je suis désolée je crois que j'ai pas assez de lumière il va falloir que je m'avance un peu je suis désolée je marche avec la caméra je vais voir si avec un peu plus de lumière vous allez voir les détails je sais pas si on le voit mais bref là ici vous avez donc un pli ici mais surtout donc le pli continue et donc ça vous fait une ouverture dans le dos s'il faut et sur les côtés c'est aussi ouvert un petit peu vous savez comme ces longues vestes chinoises ou vietnamiennes que l'on porte sous un sous un pantalon et donc c'est une une youtubeuse mais c'est pas son métier son métier à la base c'est une femme enfin c'est Trini London je pense que certaines d'entre vous la connaissent Trini London elle a sorti donc une enfin elle est créatrice d'une ligne de maquillage extrêmement pratique je suis désolée j'ai la télévision qui est derrière vous voyez tout bref et Trini London donc est une grande grande fan de de Zara entre autres même si elle a un vestiaire qui est hallucinant elle a peut-être un vestiaire hallucinant mais en attendant elle trouve des chouettes trucs chez Zara et donc il paraît que Zara fait ça régulièrement moi je ne l'avais jamais vu et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé c'est magnifique parce que ce genre de vêtements c'est pareil vous avez un pantalon noir tout classique que ce soit un skinny un flare ou un large pantalon enfin je veux dire ça peut être un jean ça peut être un pantalon noir un pantalon de couleur vous mettez un t-shirt une chemise une blouse ce que vous voulez et ça par dessus et tout de suite ça donne un cachet à la tenue j'ai trouvé ça vraiment génial alors ça c'est une veste qui est un peu plus chère parce qu'elle était à 59 euros mais ça c'est vraiment je trouve un basique qu'on a dans sa garde-robe je vous dis c'est du crêpe donc du coup je trouve que ça tient bien c'est d'un grand chic alors là étonnamment c'est un XXL mais qui taille juste donc ce gilet extrêmement pratique c'est vraiment le vêtement que l'on peut porter je dirais dans n'importe quelle occasion vous portez donc un jean un pantalon flare un pantalon large un skinny un ce que vous voulez ou même une jupe longue avec t-shirt chemise blouse ce que vous voulez vous mettez ça par dessus je trouve que ça habille tout de suite ça donne un cachet ça allonge la silhouette donc pour quelqu'un qui n'est pas très très grand moi je suis pas immense je fais 1m 1m63 donc ça allonge tout de suite et quelqu'un qui est grand je trouve que ça donne un cachet pas possible et puis donc je vous dis ces petits détails que ce soit les fentes sur le côté ou la fente derrière je trouve que ça fait vraiment quelque chose de d'extrêmement original et pour 60 euros ça vous donne je trouve enfin ça vous ça vous update une tenue et je trouve que ça fait presque couture quoi donc voilà très pratique et on n'est pas obligé ouais je trouve qu'avec ce genre de de vêtements on n'est pas obligé d'avoir des vêtements extrêmement chers mais ce genre de coupe vous donne enfin donne tout de suite l'illusion on va dire de de vêtements couture donc je trouve que vraiment on n'est pas obligé de mettre un argent fou dans les vêtements donc alors attention je trouve je vous dis que ce vêtement enfin je trouve que ça taille légèrement petit parce que là j'ai pris un XXL et je vais devoir déplacer le bouton à cause de la poitrine mais sinon donc voilà un vêtement que je ne regrette pas du tout dernier article on va dire vêtements parce que j'ai des chaussures à vous montrer dernier article un trench d'abord je suis une fan des trench ça c'est vraiment je crois dans ma garde-robe je dois en avoir j'en ai mis certains de côté parce que je ne les mettais plus mais là dans ma garde-robe on va dire active j'en ai deux autres donc pour vous dire là ça en fait trois j'ai des classiques qui m'arrivent donc au dessus du genou celui-ci est beaucoup plus long je l'ai trouvé chez Uniqlo la matière est extrêmement souple vous le voyez d'ailleurs ça s'entend au bruit voilà il est hyper pratique donc les manches on va dire sont il n'y a pas d'épaulettes voilà vous avez de très très belle finition donc la classique boucle ici mais ce que j'ai adoré dans ce produit c'est que regardez par exemple au niveau de la ceinture le petit détail vous avez une patte qui empêche la ceinture de glisser donc ça je trouve ça vraiment extrêmement bien fini vous avez donc derrière le bouton classique qu'on voit sur les trench on va dire sur les trench classique vous avez donc enfin il vous avait bien sûr un bouton intérieur pour croiser le vêtement au niveau de la fente derrière vous avez pareil un bouton donc que vous enlevez ou pas si vous portez donc un vêtement on va dire un petit peu plus lâche ou alors vous avez besoin d'avoir très grandes enjambées vous pouvez donc défaire le bouton mais vraiment c'est un trench qui est très très bien chini je crois qu'il existait dans d'autres couleurs mais moi j'ai pris celle-ci parce que c'est une couleur classique et je trouve qu'il ne se tâche pas enfin je trouve que ça se salit pas trop vite plus clair ça peut être vite vite sali et noir j'avais pas du tout envie donc voilà je suis partie sur cette teinte extrêmement classique vous voyez franchement tout est super bien fini il vaut son prix parce que je l'ai quand même payé je crois qu'il était aux alentours de 89 euros il me semble alors des fois vous avez des promos chez Uniqlo donc faut pas hésiter regarder le site et bref et là l'avantage c'est que bon bah même si on avait l'occasion d'aller en magasin les plus grandes tailles sont souvent vendues sur internet et pas en boutique donc voici donc mon trench que j'adore déjà que j'ai déjà porté donc je termine avec des chaussures ce sont trois paires de baskets la première oh celle-ci je l'ai acheté vraiment pareil avant avant le confinement c'est une paire de de baskets que j'ai trouvé donc chez Zara elles étaient vraiment pas chères elles étaient à 40 euros donc je trouve que c'est plutôt sympa elles sont alors vous avez des des applications de dents et de cuir là c'est argent sinon donc elles sont grises assez claires ici c'est du ça a l'air d'être de la suédine quand même en tout cas ici c'est du dents pardon ici c'est du dents et là du cuir bon sinon bien sûr à l'intérieur comme beaucoup de baskets c'est du synthétique alors à l'intérieur je trouve que la doublure est assez épaisse donc ce sont des chaussures que je peux mettre encore maintenant en plein été je ne les mettrai pas parce que je pense que j'aurais trop chaud au pied donc en revanche je pense que ce sera parfait à mettre en demi-saison à l'automne c'est parfait elles sont hyper confortables sincèrement j'étais étonnée pour des baskets de ce prix là donc plutôt pas mal et puis donc pendant le confinement j'ai commandé donc sur le site Vans donc je connais ma taille chez eux donc pas de soucis pour les retours bon je suis une fan de Vans ça c'est mes baskets préférées j'ai essentiellement voire pratiquement que ça même les Converse je les mets beaucoup moins qu'avant parce que d'abord je trouve que c'est trop plat enfin en tout cas il n'y a pas de voûte plantaire et j'ai repris une paire donc de ce qu'on appelle le modèle old school sauf que là moi je les ai prises à plateforme voilà ça c'est le modèle old school je pense que pour la plupart d'entre vous vous les connaissez voilà alors avant je les avais en normal coupe normale là j'ai pris à plateforme je trouve que la coupe normale est plus confortable que celle à plateforme c'est à dire je parle de l'intérieur je trouve que elles sont celles-ci sont un tout petit peu plus rigides est-ce que c'est dû à la plateforme je ne sais pas enfin de toute façon je les aime quand même je vous le dis tout de suite voilà je vous les montre Joséphine qui a dû se coucher dessus alors je ne les ai pas encore portées dehors parce que je sors très peu donc voilà ma super basket et puis ensuite j'ai pris donc une on va dire entre guillemets une enfin c'est un modèle on va dire qui ne se continue pas dans le temps c'est un modèle un peu on va dire un modèle pas exclu mais enfin c'est une voilà une édition limitée on va y arriver voilà j'ai pris celle-ci alors j'aime beaucoup le modèle ce qu'on appelle les slip-on donc il n'y a pas de lacets et j'ai adoré donc déjà la couleur j'ai trouvé ça assez sympa puis je trouve que les beaux jours arrivant c'est plutôt sympa elles existent aussi en fond taupe j'ai trouvé que le motif était plutôt sympa je rapproche un peu ça voilà je les trouve vraiment super belles et ça c'est le genre de basket que je mets pratiquement tout l'été mis à part si je porte des sandales parce que j'adore les sandales j'adore avoir les pieds à l'air mais bref donc voici mes achats basket est-ce que j'ai acheté d'autres chaussures non enfin oui j'en avais acheté avant mais je ne veux pas vous les montrer parce que d'abord je pense que c'était des modèles soit de fin divers enfin c'était des prix après les soldes donc je ne suis pas sûre que ce soit elles soient encore d'actualité donc voilà c'était mon fashion haul on va dire mon haul mode j'espère que ça vous a plu donc si un haul accessoire vous botte bah écoutez dites le moi et je le ferai avec plaisir et puis en attendant de vous retrouver mes chéris je vous fais plein 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 de gros bisous portez vous bien faites bien attention à vous si je puis dire bah écoutez respecter les consignes qui sont données parce que c'est pour notre bien voilà et puis bah en attendant je vous dis à très bientôt et je vous embrasse au revoir